Mort après 80 années d'existence sur terre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Cori-Condiano, sera unumé ce vendredi 30 septembre au cimetière de Cameroun. Ce jeudi, amis, membres de la famille et anciens collaborateurs se sont rendus au domicile du défunt situé à Matotohabitaya pour les souhaits de condoléances. C'est lui qui m'a accueilli. Je ne suis pas venu en même temps que les autres députés. C'est quand on a nommé M. Sidi Atouré à un poste administratif qu'une place a été libérée en ma faveur. Et quand je suis venu le trouver au bureau, il m'a rappelé assez de choses. On a eu presque le même âge. Donc on s'est raconté beaucoup de choses. C'est pour vous dire que chaque fois qu'on avait un problème important à discuter, les gens allaient me dire « dis-donc, pardon, viens, tu vas nous accompagner, on va aller parler. » Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un frère qui est décédé. Personne ne peut vous dire que c'était un gars résistant qui refusait et il appliquait des dispositions qui étaient des mesures officielles. Quand vous avez quelque chose à faire et que vous refusez de faire, il prend les sanctions. Mais c'est un monsieur qui était disponible pour tout le monde et qui essayait de résoudre les problèmes qu'on lui posait. C'était mon oncle. À part Konakry, quand nous quittons Konakry, nous m'avons dans le même bol. Ce n'est pas dire « oncle, marche l'oncle », non, non, non. Nous sommes du même village, c'est mon oncle. Je pense à justifier à juste titre ce que l'homme a été. C'est la franchise dans la collaboration, l'entraide, la disponibilité dans les affaires d'autrui. Et je pense que tout ça symbolise cette affluence que nous connaissons aujourd'hui. Apprendre la disparition d'un tel homme, pour une question même d'obligation morale, chacun se retrouve disposé à venir prendre les pendientes à la famille et à lui rendre hommage. Je pense que c'est tout à fait quelque chose de mérité. Ce que je connais en l'homme, en étant de la famille, je sais que c'est un homme honnête, un homme de rigueur, un homme de parole. Dans le cadre de la famille, chaque fois qu'on s'est retrouvés, c'était vraiment avec les petits-enfants que sa fille a eu avec mon frère, dont l'autre porte même le nom. Donc on s'est frottés sur ces questions de famille, éventuellement. Donc c'est à ce niveau que je peux me prononcer. C'est un homme honnête. Hagia Fafabaldé a côtoyé la fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Cori Kondjiano, à la CENI. Elle est témoin de la complicité qui existait entre l'ancien président de l'Assemblée et ses enfants. Je suis témoin surtout de son affection près de ses enfants. Il était souvent très présent chez sa fille. Chaque fois qu'il partait, on nous le présentait. C'est un monsieur qui a été affectueux, qui a couvé ses enfants. Et mieux, il a été un grand monsieur aussi pour ce pays. Je crois que cette perte a été une grande perte pour la Guinée. Le corps de celui qui fut gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ministre du Commerce, ancien président de l'Assemblée nationale et haut représentant du chef de l'État, sera exposé au chapiteau du Palais du Peuple ce vendredi 30 septembre dans la matinée avant d'être enterré à 14h au cimetière de Cameroun le même jour.